Musique Alors ce soir on se retrouve pour la coupe des vis Nous sommes en 3ème ronde, nous sommes table 2 Nous menons 2 victoires à 1 face à nos adversaires, les marmottes enragées Et salutation Azellus soit le bienvenu, les marmottes enragées Et ce soir c'est Sarcobolt et ses ogres face aux gobelins survitaminés de Antho Alors je vous dis survitaminés parce que même s'il a pas mis beaucoup de compétences C'est une grosse grosse équipe goblin, je vais vous montrer pourquoi Il a blocage sur les 2 trolls, il a un boulet avec blocage, un boulet champion Une tronçonneuse, un bombardier main de dieu et ils sont 16 Par contre il n'a que 2 relances et il a 3 corruptions évidemment Il n'a que 2 relances et le truc bien je viens de le voir, Sarko a le fame Et ça c'est plutôt cool Salutations Azellus, comment tu vas ? Qu'est-ce que t'as... Je te mets ma foutre Euh... ok D'accord Eh ben salutations Azell, des Dalton On t'a perdu Muc ou... Non non je suis là, je suis là D'accord Je lis le chat, je lis la connerie d'un support Bon évidemment Alors ce qui est pas mal c'est que nous avons un... Ah je vais oublier que Sarko avait un ogre au blocage qui va beaucoup aider C'est que non seulement Sarko a le fame Mais en plus il a l'attaque Donc ça c'est plutôt sympa C'est assez surprenant J'ai l'impression qu'en temps il n'y a que le bombardier ce qui est logique Ça d'accord Mais par contre il n'y a pas la tronçonneuse Il n'y a pas les 2 boulets Donc en gros il va jouer en attaque avec les 2 boulets et la tronçonneuse Je pense que il a laissé la tronçonneuse dehors Parce qu'il se dit que si tronçonne avec Noblard elle sera forcément exposée Et à 3D avec Châtaigne elle sort quoi Peut-être ouais Oui peut-être Je pense que c'est pour ça Et qu'il préfère la boulets dans le mi-temps et ventiller de l'ogre Ah ça c'est pas cool par contre Parce qu'en plus la balle est très très loin Bon elle est très loin mais on a minable ça va Ouais mais ce qui me surprend tu vois c'est que tu fais une attaque Avec un petit peu d'aléatoire Avec beaucoup d'aléatoires Déjà que les gobs en ont beaucoup Là tu vas avoir 2 trolls qui peuvent faire des gros débiles Tu peux avoir 2 boulets qui partent absolument pas dans le sens que tu souhaites Et un tronçonneur qui peut se foutre sa tronçonneuse sur la tronche Par contre moi je suis plutôt d'accord avec Justicium Enfin je sais pas s'il parle de ça en particulier Mais le coup d'envoi qui est un peu loin Enfin qui perd un tour là C'est vraiment pas si mal Bah moi je me dis que là Sarko peut sortir des joueurs Bah il peut en sortir c'est sûr Mais en sortir 6 Enfin 5 Ouais 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 Bah plus Enfin pas autant Puisque tu vas faire rentrer Notamment le bombardier déjà Il y en a que 3 donc il faut en faire Attends Ah ça y est en voilà déjà un Vas-y vas-y je te laisse compter Et j'arrête de t'embêter Je parle plus Enfin attends Faut en faire sortir 3 c'est ça ? Si t'en fais sortir 3 t'es obligé de rentrer 3 des joueurs qui sont sur le banc Donc voilà Tu vous fais rentrer au moins une arme secrète Plus celle qui est déjà sur le terrain Il a des pots de vin non ? Il en a 3 Donc de toute façon Il aura toutes ces armes secrètes pour le terrain Non Justic il parlait de tout le matos qu'il y avait dehors Ah d'accord ça oui Bah oui c'est trop bien C'est énorme même Enfin c'est trop bien que ce soit dehors Pour l'instant Alors au niveau des résultats Est-ce que ça peut entraîner au niveau de la ronde Si Sarcobold Sarcobold fait un match nul On a au moins un nul de ronde S'il gagne On a automatiquement gagné la ronde S'il perd Et bien ce sera à moi d'enfoncer le clou Et de faire au moins un match nul pour avoir un nul de ronde Ou au moins une victoire pour gagner Sachant que Bigadin joue Camry contre Vampyr Ouais Bon l'équipe de Vampyr est pas mal C'est 3 Vampyr Willem c'est ça ? 3 Vampyr Willem 2 Vampyr Bludge 1 Vampyr Blocage Alors je suis assez surpris d'avoir mis Blocage sur le 3ème J'aurais plutôt mis à Esquive moi Mais après c'est façon de jouer Et il a aussi Il doit avoir Alors attends je vais te dire J'ai regardé les équipes tout à l'heure Et j'ai un trou de mémoire Où ça ? Chez les Vampyr ? Ouais j'imagine Non T'as un chef Pas de vicieux Non attends je suis pas sur la bonne équipe Bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas Alors voilà Moi j'aime pas T'as pas de chef T'as pas de chef Tu n'as pas de chef Tu as un Serviteur lutte 2 serviteurs blocage Et un serviteur tackle Qui ne sert à rien face à mon équipe Donc déjà t'as 20 000 en moins Qui ne sert à rien Ça c'est plutôt pas mal Tu as que 2 relances Et tu n'as pas de chef Et tu as 14 joueurs en tout Ouais c'est J'aime vraiment pas moi Ce matchup Alors Camino Camry contre Vampyr Ce n'est pas un bon matchup Pour les Camry non Alors en fait Camino J'avais le choix entre les Camry Ou les Bafons Minus Et je le redis comme la dernière fois Les Bafons Minus Le problème qu'il y avait C'est qu'il y avait 7 gobelins Avec 2 têtes Et avec mes Camry J'avais peur qu'ils s'engouffrent partout Et que je puisse pas les contrôler Et pas les gérer Si je me colle aux gobelins Ils vont esquiver Quoi que je fasse Même si je mets des ondes de tacle Pour qu'ils sortent de là Alors qu'avec les serviteurs J'aurais plus de facilité à les contrôler Salutation Apicat Salutation Artag Comment tu vas ? Comment on refait ? Je suis le dernier à cause de la trouille C'est pas moi qui ai décidé Artag C'est mon adversaire qui m'a demandé De repousser le match Parce qu'il était souffrant Alors Apicat déjà ça va très bien Et ensuite Vilem en fait c'est un star player C'est un loup-garou Force 4 lutte Voilà Il est plutôt efficace Mais effectivement Camino à la base Je devais jouer les Bafons Minus Et en étudiant les deux équipes Je me disais Les Bafons Minus Ils vont m'agacer Ils ont Skitter Qui va courir partout Ils ont les 7 gobelins de tête Qui vont courir partout Vraiment je le sentais Pas du tout Et en regardant l'équipe de Vampyr Je me suis dit C'est peut-être le mieux Je vais essayer de me focaliser Sur les serviteurs certainement Enfin je sais pas encore J'ai pas de plan de jeu Arrêté On va voir comment ça se déroule Et en plus Le match-up Elf-Bafon Minus Est meilleur que le match-up Elf-Vampyr Je trouve Ah bah Il avait Moragnon Justi Ouais mais même Je trouve que c'était encore plus simple D'affronter les Bafons Minus Que d'affronter les Vampyrs Ouais 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 Non mais Les Vampyrs ça m'allait Vous avez bien fait votre Je pense que c'était Le meilleur plan à la fin Vu que c'était Les 4 dernières équipes Qui se rencontraient Au niveau des appariments C'est eux qui nous envoyaient Les 2 dernières équipes Et en fait on choisissait Contre qui on les mettait Et effectivement Non je pense que c'est Mon Ma réflexion sur le coup Était Convenable Je dis pas qu'elle est bonne On verra bien Mais convenable Et ouais 84 je crois Giz On disait le Bafon Minus Il a fait 80 et quelques Ouais 84 je crois J'aurais pas pu gérer ça Ou alors ça craquait très vite Et je m'en sortais bien Ou alors ça craquait pas Et il faisait Et il esquivait tout le temps Mais Camry Elle allait être ralentie J'allais pas réussir à avancer Et j'allais galérer après Oh bien joué ça Oula oui Trop bien joué oui Ouh ça fait mal Salutation Agrati Comment vas-tu ? Ça fait très très mal Non non mais Camino Je pense que je sais jouer Les vampires et les camry Donc ça va aller Salutation surtout Non non je sais Je vois très bien Comment je vais jouer Contre les Les vampires Salutations mon prisme Comment tu vas Merci beaucoup Oh bah attends Prisme 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 Tu y as droit Y'as droit Pas sûr Je sais pas de quoi tu parles Je voyais 3 ans prisme 3 ans putain Ouais Bon alors par contre C'est mon âge Bah oui Par contre évidemment Moi ça va vite me fatiguer De voir des gobelins tenir Alors que les ogres Ont les armes qui craquent Ouais mais là c'est pas toi qui joues C'est pas pareil Mais je crois que je suis plus tendu Quand je regarde Que quand je joue Moi je suis plus tendu Sur les C'est pas sur les jets de dés Tu vois C'est plus sur Les plays de De mes coéquipiers 3 ans ouais Prisme Ouais c'est fou 3 ans C'est complètement dingue Et ça fait combien de temps Maintenant que je stream 4 ans et demi Je pense Non 4 ans et demi Que j'ai monté la chaîne YouTube Mais les streams J'ai commencé beaucoup plus tardivement Puisque ma connexion Internet Ne me le permettait pas Je dirais qu'à 4 ans Peut-être un peu moins de 4 ans Que je stream Ouais c'est ça 3 ans et demi 4 ans Ça commence à faire Ouais peut-être Parce que ça fait 4 ans Que je suis dans la connu Moi Ouais J'aurais dit Tu es arrivé avec les streams Ouais j'aurais dit 3 ans et demi Ouais Ça rentre 3 ans et demi Et 4 ans On s'en fout Dans ces eaux là Et puis je tiens pas les comptes Non Juste une question Vous entendez bien La mimuc Bah j'espère quand même Bah je pense Mais on m'a répondu Quand j'ai parlé tout à l'heure Donc ça va alors Sinon il se demande A qui je parle Il pense que c'est C'est mon ami imaginaire C'est une petite licorne arc-en-ciel Ah ça me va bien Je l'appelle Clochette Bon Pourquoi ? Hein ? Pourquoi de Clochette ? Je sais pas C'est le premier mot qui m'est venu Ok Je pensais qu'il y avait un message Pas du tout Alors Ouais donc le Sarko il a fait Un KO Ok Bon c'est pas C'est pas génial En plus L'ogre sonné C'est l'ogre blocage Le blocage Non mais ça c'est normal Evidemment Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois Qu'il lance L'ogre Là Chef Pour aller déglinguer Le bombardier Moi c'est ce que j'ai fait J'ai envoyé quelqu'un Pour aller chasser le bombardier L'erreur que j'ai faite C'est que j'ai envoyé Mon tacleur châtaigne Alors c'était pas C'était pas une grosse grosse erreur Parce qu'en fait Pour protéger son bombardier Il me collait des gobelins Du coup Mon tacleur châtaigne Il ne disait pas Il tapait Mais Je pense pas Que c'était la meilleure solution Non mais ça fait deux fois Moi j'ai tendance A envoyer juste un squelette Il a ressonné L'ogre blocage C'est Non mais c'est incroyable Et là on est content Que ce soit pas Avec Emma et Eve Mais j'ai eu ça Contre Walls de Bruce Devoir gérer la bombe C'était galère Après Elle a fait plusieurs un Qui m'ont bien aidé Et alors J'ai découvert J'ai découvert Une nouvelle règle De Bloodball C'est que Main de dieu Je pensais que Tu sais pour la maladresse Tu avais des malus Dû au fait Que tu colles Des zones de tacle Non non C'est un 2 plus Bah ouais Alors j'ai pas vérifié Mais Wall m'a dit Que c'était un 2 plus Quels que soient Les malus Dans ma tête C'est ça aussi Mais après Je peux me tromper Après moi Ça me surprend Toujours Alors autant Pour les vampires aussi Mais ça me surprend Toujours de voir Des gobelins Ou des vampires Jouer avec deux relances Ça me fait peur moi Ouais Alors là Il a les trolls blocage En même temps Ouais en gros C'est un peu ça Ouais Non mais sincèrement Arrête de passer Les armures neufs Sérieux C'est pas impossible ça Qu'est-ce qu'ils ont bouffé Qu'est-ce qu'ils ont bouffé Ces trolls Bah de l'ogre peut-être Ah ouais Mais là c'est pénible Ah Ça j'aime bien Après en fait Je pense qu'un match nul Je prends ici Si Sarkoïne rapporte Un match nul Franchement je le prends Après j'ai plus qu'à assurer Un match nul Contre les vampires Pour qu'on y ait Une victoire de ronde Et quoi qu'il arrive Tu vois on a Un nul de ronde Oui c'était pas mal C'est pas mal La défaite est évidemment relou Parce que C'est une défaite Mais On a déjà le point bonus au moins Ouais Quoi qu'il arrive Mais on a On n'a pas du tout L'intention de perdre Bah tout comme nos adversaires Je suppose J'imagine oui Oui j'imagine Ouais Justicium Oui oui Ouais je suis tout le temps Je monte dans les tours Ouais Et encore avec toi Justy Ça va Ça va Parce que jusqu'à maintenant T'as quand même assuré les victoires Très très tôt dans le match Enfin t'as assuré en tout cas Les attaques très tôt dans le match Sarko et Prism Qui ont eu des résultats Pas aussi bons Et ils font le jeu aussi A certains moments Je Je m'emballe ouais Salutation Pekao Comment tu vas La promenade du Baron Bigad Il y a bien qui a ressorti Le pull Magnifique d'ailleurs Ouais Merci Avec mes petits Petits trucs là Ah mais t'es sérieux Bon Allez Sors le au moins T'as grillé une relance Au moins blesse le quoi Fais un truc C'est automatique normalement C'est les règles Non mais sérieusement Une relance ça sort Ah mais c'était pas une relance offensive Pardon J'ai confondu Double 1 sur l'armure Ah merci Artag Et je sais que tu as faim connaisseur Je crois que même Il s'y connait mieux En pull de chambre corbière Je crois Selon les connaissances que je possède Allez la cagette Une cage de gnoblard Une cage de gnoblard Il y a un avis peut-être Ah Merci Artag Ça fait très bête de Norgul Je trouve aussi Tu disais Muc Au niveau de la cage Je te demandais si tu avais un avis Sur la cage de gnoblard Oui oui Je suis fan En même temps Ici C'est pas pareil Pas trop le choix Et puis même On est face à des gobes Donc on s'en fout Servait en même Oui oui Des gobes Ils peuvent esquiver Quoi qu'il arrive Dans une cage de gnoblard Ou dans n'importe quelle autre cage Donc ça on s'en fout un peu Je suis un peu plus D'ubitatif Quand 1 Comment tu le tapes En retour Parce qu'une fois qu'il est dans la cage Il ne peut plus le gobelin Il faut le taper Alors là par contre Avec gnoblard tu ne vas pas te taper T'imagines ce qu'il a ici La bombe Ouais Ouais la bombe Je pense que ça reste Qu'il va y prendre Ah ça va Ça va Ça va Elle est partie loin On a eu de la chance Oui oui Mais il n'a pas le choix C'est compliqué Mais tu vois par exemple Dans ces cas là Il faut mettre le gnoblard ici Je ne sais pas s'il avait le mouvement Elle s'est écartée encore plus Là T'as pas le choix Moi ce que j'ai essayé de faire C'était d'intercaler Des joueurs adverses Il fallait un Jephy Possible Je ne sais plus où était ce gnoblard J'avoue que je ne sais plus Mais contre Walls of Bruce J'ai essayé d'intercaler Des joueurs Entre mes joueurs Oui Pour essayer de lui donner Moins de zones Vraiment contrôlables Avec la bombe Parce que comme tu ne sais pas trop Où elle va partir T'évites quand même de balancer Par exemple ici T'évites T'as les trolls à côté Si elle part par là T'es dans la merde Donc t'essayes de te coller Un peu partout Allez Sarko Il est bien parti là en vrai Oui il est bien parti Mais j'ai peur qu'il soit obligé De marquer assez rapidement Tu vois En fin de compte Peut-être que la perte d'un tour C'était pas si mal Mais vu comment ça tourne Oh il jette un coéquipier Directement Il va aller sortir lui même C'est bien Moi je préviens ça Très bien Je sais pas pourquoi C'est pas grave Il voulait lancer dans la cage tu crois Je pense ouais Quand t'es un petit sniping Et si ça passe pas Tu mets derrière Et t'es un but C'est quand même Et pourquoi il a collé L'ogre du coup Pour après Pour que l'ogre bouge pas Je pense qu'il y a une esquive du gobelin D'accord Ou alors il voulait blitz C'est à la base Et il a raté le piece C'est possible aussi Je sais pas du tout Quelle était l'idée Je pense que c'est blitz Ce troll sur l'ogre Qui fait la cage Je pense Peut-être Alors Oh ça c'est bien Je l'aurais pas Bougé ce troll Bah Vous voyez Le problème C'est qu'il a les deux ogres Donc maintenant qu'il est débile Les deux ogres sont Bah c'est ça Je l'aurais laissé là ce troll Il contrôlait les deux ogres Et là il va se faire contrôler Contrôler par Noblar Ah l'ardoise Giz T'as raison Mais je l'ai en plus ça Je l'ai préparé et tout Mais j'ai complètement oublié De la sortir Bon il faut quand même Que j'efface Hop Hop Il faudrait que je la nettoie Je crois qu'à un moment Je vais plus du tout Réussir à lire ce qu'il y a marqué dessus Je sais même pas comment ça se nettoie Une ardoise Bon avec une éponge et de loup Bon je pense Ah oui comme tout quoi Bah oui D'accord Je pensais qu'il y avait des trucs spéciaux Non je pense pas Donc je vous la montre Elle ressemble plus à rien Elle est dégueulasse T'ardoise Alors Nous avons Sarko d'un côté Oui De quoi ? Oui je regardais l'état de l'ardoise Ouais c'est vrai C'est vrai Giz Et de l'autre côté Nous avons Anto Et voilà Et nous avons Aucune sortie à aucune C'est ça ? C'est ça C'est en effet ça C'est d'une tristesse ce match Il va bledzer Ah bien ça Le gobelin à 3D Avec un bloqueur Ouais d'accord Justicium Oh que ça m'énerve Tu sens que c'est un petit jeune Quand j'étais petit Justicium Il y avait Il y avait les tableaux Accraient comme ça Mais J'ai échappé à la À la corvée des nettoyés Parce que j'étais un petit malin moi C'est exactement ça Justi Mais vraiment C'est exactement ça Alors Mon Sarko Je voudrais savoir pourquoi Tu as bledzer avec ton ogre Avant de relever celui-ci Ou de bouger celui-là Moi je pense que cet ogre-là Je le collerais à un gob Et au troll À la limite T'isoles le troll Et là ici Je sais pas Non pas là Moi là j'aime pas Celui-là je trouve ça n'a pas d'intérêt Il va apporter le gob ici Et il y aura un 2D avec ce troll Ouais je suis Alors que là Tu Moi je l'aurais mis justement Une case à gauche Là Pour pas être collé au troll Ah non je l'aurais mis là Mais tu relèves le knob là Et t'as le troll Qui peut juste taper le knob là Au pire Ouais mais il a blocage Oui mais c'est pas très grave Il bouge pas Ouais j'aime pas du tout Il l'a mis là Là il va se prendre une calotte Par le troll C'est évident Donc pour l'instant Les gob tiennent bien En plus c'est un garde celui-là Ouais en plus Tu vois où lui ici Il avait pas fait cerf-volant Je sais pas s'il l'a bougé avant ou après Je sais plus Il l'a bougé après Avant Ouais donc c'était peut-être ça l'idée Le mettre là Et puis lui tu l'as mené un peu plus loin C'est un peu dommage là Bon là qu'est-ce qu'il va nous faire Avec son Ok Une cage De gnoblards Comme on les aime Là ça pue la bombe A planer dans le tas ici Et ça si ça passe Ne resserre pas hein Sarko Même ici j'écarterai je pense Et je mettrai le gnoblard ici T'écartes là Et tu mets le gnoblard là Pour pousser à faire plus d'esquive Non ça c'est pas bien du tout Sarko Ça c'est pas bien Tu vas te prendre une bombe dans le tas ici Mais non mais qu'est-ce qu'il fait Ah tu magaces Sarko Quand tu fais ça tu magaces J'espère la réception Peut-être Mais qu'est-ce qu'il fait en vrai Peut-être qu'il Mais tu fais jamais des cages comme ça Quand t'as une bombe main de dieu en face On va voir s'il avait raison L'effet de la bombe Après il y a le risque que si tu jettes la bombe Sarko peut la rattraper aussi quoi Mouais et après il la renvoie Et s'il se rate S'il la renvoie qu'il se rate il fait quoi Il fait exploser tout le monde autour de lui Alors là pareil je suis Je sais pas Quel intérêt d'avoir laissé le Gnoblar ici Alors qu'il y avait déjà l'ogre C'était pour éviter un 2D là Peut-être apparemment Mais du coup il a juste Regarde où elle tombe Aïe 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 il avait pas raison Bon ça va Elle fait pas mal Mais ça va Mais franchement Ouais coup de bol là Bon après Il aurait mis les deux Gnoblar ici C'était pareil C'était la classe qui changeait rien Mais je suis pas fan On ne juge pas un play Par les dégâts qui ont été jetés Ouais c'est ça Là tu C'est une catastrophe Là il va faire un 3D sur le Gnoblar Il a le 3D Sur le Gnoblar Ah bah avec force 5 Avec force 5 Sur un Gnoblar 1 Oui Oui c'est vrai Parce que ça fait 2 Il va y avoir un 2D ici sur le chef aussi 2D sur le chef Mais les deux trolls ne bougent pas Mais les deux trolls ne bougent pas Là il y a Petbrick qui peut réavancer Au prochain tour Non c'est Petbrick Petbrick normalement Il ne sert pas à rien Comme toujours Salutations Blutch Merci pour le raid Comment ça s'est passé ? C'était pas le sergent Dans les tuniques bleues Blutch ? Blutch Chesterfield ? Ah peut-être J'ai pas trop lu les tuniques bleues C'était pas trop mon style Non mais Tu vas arrêter maintenant En taux Les pots sur les Gnoblar quand t'as pas blocage Les armures d'un petit crack Bon les Gnoblar tiennent plutôt bien quand même Pour l'instant Ça tient bien Ouais ouais les Gnoblar tiennent bien Est-ce qu'il va tenter un dé là en blitz ou ? Par contre il fait du pot Ouais ça touche bien Ça touche bien Les Ogres étaient pas très bien non plus Non mais les armures neufs Vous allez arrêter là les armures neufs ? Salutations Burpa Titre incroyablement vendeur tu trouves ? Non mais c'est le Ça va être le match de toutes les surprises Moi je te le dis Ça va être tellement drôle à voir Là il faut te décaler là Par là T'as un 2D directement sur le troll après Voilà Le courage Blusterfield Tu fais quoi Blutch ? Blutch je l'appelle parce que sinon c'est trop long Tu fais quoi comme boulot Blutch pour travailler si tard ? Ok bon alors c'est juste une sonnette malheureusement Ouais c'est pas si mal Est-ce que tu irais pas faire un 3D sur le bombardier là ? Avec 2 GF-1 Ouais 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 T'as vu comme il est chiant ? Mais tu te pars comment ? Après tu te protèges comment ? Déjà là tu tapes à 2D Tu ramènes lui par là Tu viens là Tu fais une cagette par ici Ouais Et tu blitz à 3D Le bombardier avec cet ogre qui vient de bouger pour rien Je crois que tu vas pas le faire Non mais tu vois ce qui est con Là il se rapproche Il va faire une cage Là il est même plus obligé de faire une main de dieu Il peut même faire une passe Je crois pas qu'il ait le droit de choisir Mais je suis sûr qu'il a le droit de choisir Heureusement t'imagines ? Ah il a le droit ? Bah oui Je sais pas je n'utilise pas cette technique de... Bien sûr Bah heureusement De mesquin Alors comment il va faire ? Il recolle ses ogres A une case Ouais ouais C'est pas possible ça Sarcobolt Là c'est juste du bon sens Secrétariat médical Et chauffeur dans un poste de garde médical D'accord Mais bon courage alors Blutch Oh d'accord Donc tu payes une blinde Un ogre champion Pour qu'il fasse quoi ? Qu'il reste au centre du terrain Bêtement Moi j'ai toujours l'impression Que quand on achète pas de briques et minab On achète juste minab Allez relance ça obligatoire Ouais là t'as pas le choix Parce que minab est très efficace Et pas de briques Je vais jamais vous briller moi Parce que souvent c'est même pas lui qui lance Parce qu'on utilise notre relance Sur le lancer de nobles là Pet briques Il est vraiment pet Brique Ouais Sérieux quand t'as des joueurs comme ça Je sais plus combien ça fait De 270 280 je crois Ouais donc Mais j'aime pas encore cette cage hein Sarko Franchement là je n'aime pas du tout ce que tu fais Cette cage Hyper serré Face à un joueur ici Moi je te jure Je l'aurais fait le blitz Si c'est à 2 GFI T'as 3D D'abord tu positionnes tout le monde Ensuite tu blitz à 3D Et si t'as les deux au sol Sans avoir de peau Bah tu prends Surtout qu'il a pas esquive Avec noblard de plus pour se faire tomber Autant pour moi il a esquive C'est le tronçonneur qui n'a pas esquive Mais non mais Sarko Ça y est Ça y est Il va s'énerver Vous êtes en train de me perdre là Bah alors apparemment Justy J'ai appris ça pendant le match contre Walls de Bruce Main de dieu Tu t'en fous des zones de tact C'est un 2+, point Bah il part n'importe où hein Mais c'est un 2+, Bah là je pense qu'il va même commencer par ça Bah pour moi c'est le play aussi hein Parce que si ça rate de toute façon Bah ouais bah tu vois Justy T'es aussi surpris que moi Pour moi il y avait un malus quand même Et donc il fallait que tu fasses un 2+, Avec malus J'aurais pas mis le gobelin là Ouais bah tu vois Justy C'était pareil j'étais un peu perdu Le gobelin là s'il se prend la bombe Et ouais Et là il a pas fait Il a pas fait main de dieu Ohlala il fait une bombe de miracle Par contre il fait un 4 sur 4 Il fait une bombe de miracle Par contre il n'y a pas de sortie quoi Bah tant mieux mais Waouh S'il avait décalé son angle d'une case à bout Mais non mais il fait n'importe quoi là Sarko Fait son bombardier main de dieu Vraiment hein Depuis le début il ne place pas du tout bien ses joueurs Il faudrait qu'il laisse beaucoup plus d'espace De toute façon il s'en fout Qu'il y ait des zones de tacle ou pas de zones de tacle Ce sont des gobes en face Donc les gobes vont de toute façon esquiver On va peut-être tenter un ramassage moi Il a encore un joueur Les knoblairs qui tiennent aussi bien que les gobes Ça par contre c'est incroyable Et évidemment le seul sonné c'est Minab Celui qui doit ramasser la balle Oui oui forcément Non mais oh Ça va là c'est bon Bloodball T'as décidé de nous emmerder Ouais je suis assez d'accord Du gazin qui parle de faire un play avec deux GFI dedans Je suis pas Ça ne m'a pas convaincu Bah ouais mais regarde Regarde ici ce qui s'est passé C'est le bombardier Qui a Qui a complètement débloqué la situation Tu vires le bombardier T'es pas emmerdé hein Moi je pense que le bombardier ici Tu vires le bombardier Tu vires quasiment tout l'aléatoire du gobelin Donc il peut plus trop Salutation le schtroumpf Comment tu vas ? Ouais donc le blitz Le blitz Oh mais sérieusement Mais c'est pas vrai C'est ogre Ouais ok Aïe 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 Ça me rappelle exactement le match avec Prism Qui fait 6D sur un knoblair Et le knoblair tombe pas Là on est exactement sur la même chose Là il vient de faire 6D sur un gobelin Le gobelin tombe pas Il a blocage l'ogre C'est 0, je sais plus combien J'avais calculé Au niveau du pourcentage Je vais recalculer Si ça recopère Non celle là c'est 8,8 Parce que je crois que Bah oui parce que Prism avait tackle Ouais Oui de Prism était tackle Le châtaille Bah ouais ouais Le schtroumpf Il y aura peut-être ça Non non Camino Non non franchement C'est du En fait c'est n'importe quoi C'est voilà Là t'es face à un match Qui veut rien dire Là c'est un match À la con Tu vas jeter DD Tu vas regarder ce qu'il se passe C'est un peu ça C'est très aléatoire Donc c'est vraiment difficile À trouver un matchup déjà À définir un matchup Et en plus face à des ogres Qui sont aussi difficiles à définir C'est très très compliqué Ouais justicium C'est vraiment pas fini De toute façon ce match C'est juste ton jette DD Et on voit ce qu'il se passe Ouais c'est ça C'est exactement ça Bon et après on fait quelques placements corrects Pour pas se prendre des bombes Ouais par exemple Non mais c'est vrai Là sur ça Sur ce point là Bon après Sarko Il a pas de chance Il a pas fait un pot Là il vient de lancer 9 dés Il a pas fait un pot Il a pas fait un laido au sol Bon là je pense qu'il faut De toute façon Là il faut bloquer Je pense qu'il faut venir là avec le Pourquoi il est resté comme ça Il faut venir là avec le gnoblard Taper avec Pet Brick Sur le troll Pour éviter un lancé de gob Il reste encore 2 tours Il peut pas y aller en courant Ouais À part avec celui là T'avances tu le colles au moins Ouais Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord Là c'est pas trop compliqué pour Anto Oh Camino Si ça marchait comme ça L'aléatoire Ce serait vraiment simple Si tu penses que Enfin si on pensait que Parce que t'as raté des jets Après tu veux avoir de la réussite Ou inversement Ça serait beaucoup plus simple Là Il y a aucune certitude Ouais c'est ça C'est ça Justici Il y a un 3-2-3 Et il marque au prochain tour Là il a même pas Il a même pas marqué ce joueur C'est le seul joueur Qui peut aller marquer Et il a même pas besoin de GFI S'il réussit la transmission Il a encore une relance Moi j'aime pas du tout D'avoir laissé le Gnoblar ici Qui avait pas encore bougé Tu venais là Tu faisais un 2D Au moins tu repoussais là ou là Ou tu faisais tomber ou pas Tu collais Mais t'essayais de faire un truc Bah là ça va être du voilà Hop on y va Hop transmission Hop Voilà ça passe Merci au revoir Voilà bah oui Bah c'est bien fait en même temps Non non c'est pas bien fait C'est pas que c'est bien fait Attention Il fait ce qu'il faut C'est sûr C'est bien exécuté J'étais pas en mode C'est bien fait pour Sarcobolt Attention Ah non non j'ai compris J'ai bien compris comme toi Ah ok J'ai eu peur J'ai eu peur Non non c'est bien fait Et c'est un peu bien fait pour Sarcobolt Réellement Là tu fais un amas de joueurs Face à un bombardier Et ensuite Et ensuite Tu fais pas tout pour empêcher Pour marquer le joueur qui est là Au pire Tu vas marquer avec le Tu veux pas taper ici Tu vas marquer avec le Gnoblar Tu le laisses pas ici ce Gnoblar Qu'est-ce qu'il sert à foutre de lui Il sert à rien Je suis d'accord Je suis d'accord Ah là là Allez c'est parti Non non là Sarcobolt il nous fait un Il nous fait un match pourri Pas dans son match Il est pas dans son match Il va rentrer dans son match En deuxième mi-temps Et Et on va voir ce qu'il donne Ouais mais coller Tu balances un Gnoblar Pour coller Et ensuite tu esquives Pour faire le blitz Je pense Non c'est pas fini cousin Ne t'emballe pas cousin Ne t'emballe pas Alors là tu m'expliques L'esquive ici Mais quitte à faire une putain d'esquive Sarko Fais là avec lui Pour blitzer à 3D Sincèrement Ça a pu me misquer que ça Non même pas C'est prévu Mais Ça se passe bien Mais Quoi qu'il arrive Tu rates l'esquive ici Pour balancer un Gnoblar C'est turnover Donc tente là Avec Avec Petbrick Putain je piche pas Et surtout que son ogre garde Il est pas marqué là Non Donc l'ogre garde C'est celui qui devait Faire le lancer Non mais je sais même pas Pourquoi il a esquivé Bah quitte à lancer Tu lances avec l'ogre garde Bah oui Je crois qu'il est vraiment pas Dans ce match Non non Il fait n'importe quoi Ou alors c'est un misclick Et du coup il a Ou alors il va blitzer là Il va apporter un autre joueur Mais ça sert à rien C'est une esquive C'est une esquive 3+, Là ici Je pense Ce qu'il a en tête Mais toi en face de toi Justy C'est quoi le seul play Le seul play c'était l'esquive ici Blitz à 3D Voilà En plus ça passe T'as encore un GFI Voilà Tu te blesses ton joueur C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Sarko N'importe quoi Là il se blesse son joueur Il fait pas grand chose Mais non c'est n'importe quoi De pas avoir commencé par ça Bah l'esquive avec l'ogre au blocage C'est n'importe quoi Mais je suis sûr que c'est un misclick Je vois pas le Je vois pas pourquoi ça en serait pas Bon après en vrai Le match c'est n'importe quoi Oui oui c'est n'importe quoi depuis le début Bravo à Anto 1-0 sur la mi-temps Et là ils vont se faire taper les ogres Ça pue un peu C'est pas grave Il faudra juste Ah mais c'est pas grave Moi j'étais parti pour déglager les vampires De toute façon Je suis allé chercher la victoire Evidemment Ouais 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 Justi Je suis d'accord Non non mais je trouve C'était de toute façon Le match il était Il était déjà Bien mal engagé Et euh Et alors que Sarko Vienne pas me dire Oui mais il y avait un bombardier en face Parce que là je lui en jette A la gueule des bombes Ah et c'est pas fini C'est pas fini Mais complètement Justi je suis d'accord avec toi Ouais Sarko C'est peut-être mal barré Parce que tu fais n'importe quoi Et que ce serait mieux Que tu sois concentré Sur ton match C'est quoi C'est putain de cage A la con que tu nous fais Quand t'as un bombardier On a deux dieux en face Bah je sais pas Il est en train de parler Sur le chat Donc je me dis C'est qu'il est passé Nous dire un petit coucou Ouais je sais pas Moi quand je passe Sur un chat en général Je mets juste le message Et après je retourne dans mon match Parce que j'ai pas le droit D'être sur les streams En plus j'ai le crève Je voulais pas streamer ce match Je l'ai fait quand même C'était pour voir Quelque chose de bien Sarko Tu vas me faire le plaisir De faire quelque chose de bien Tu vas gagner Sarko C'est sûr Moi j'y crois Alors gagner J'y crois moyen Voilà Tu vois Mais le match nul Tu vas nous le chercher Exactement Giz Ouais Ouais Salutation Silker C'est la pose de l'habitant C'est illégal Tout à fait Tout à fait Ouais Silker Alors je suis désolé Tu viens d'utiliser 10 000 points pour rien Tu peux l'annuler Attends je vais te faire Ah non c'est pas pour ça C'est juste qu'il me demande De boire une 33 export C'est hors de question Ah Ah non non J'ai déjà dit que Si la bière ne me Ne me sied pas Je ne le fais pas Moi je veux qu'on me fasse Découvrir des trucs Ou qu'on me fasse Boire des bonnes bières Ça me fait plaisir Me demander de boire Une 33 export Pour le beau jeu Il a fait exprès Pour pouvoir gagner 2 Ah 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 C'est ça je trompe Ah 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 Alors après Giz Il faut savoir un truc C'est un petit jeu Entre Sarko et moi C'est match De coupe d'Evis Chaque année Je m'amuse à les streamer Pour le pourrir Chaque année La vraie la bonne 33 export Il te le rend bien en stream en général Hein ? Il te le rend bien en stream Oui oui c'est pour ça Et en stream A chaque fois qu'il vient me voir Il me dit t'es nul Ce qui est pas forcément faux Et chaque année il perd Alors non Stilker L'année dernière il fait une Non non L'année dernière il fait un Je crois un 2-1-2 je crois Ou un truc comme ça Qui est pas si mauvais C'est pas mal Avec les ogres Bon là en ce moment il est à 0-2 Et on est pas loin du 0-3 là Moi je suis en 0-1-2 C'est vrai ? Ouais en fait Ça aurait dû être 0-2-1 Le dernier match là Que j'ai fait il y a quelques jours On avait déjà gagné la ronde Et du coup j'ai fait Oh enfin je fais le beau jeu On va essayer de prendre la victoire Ça n'a évidemment pas marché Parce que je suis Camry Et marqué en 3 tours C'est compliqué Alors je sais pas s'ils avaient Beaucoup beaucoup d'argent Mais tu vois j'aurais Je pense que le bâton sauteur J'aurais préféré lui mettre Plus en agilité que dextérité Il y avait que 10 000 d'écart Ouais je suis d'accord Et je trouve que le plus en agilité Il marche pas que sur le ramassage Il marche sur les esquis Sur le saut T'es à 2 plus sur le saut Ouais je suis assez d'accord avec toi Donc je trouve ça un peu dommage C'était bien un misclic Ah Sarko Ça me fait quand même plaisir Merci mon Sarko Pour ce misclic Parce que chaque saison Sarko me fait des misclic Donc c'était bien un misclic C'est pas l'île Qui s'est attaquée par les japonais Pendant la seconde guerre mondiale C'est ça ? De quoi ? La bière que veut te faire goûter Perlambour Notre cher je trouve C'est pas un film avec Ben Affleck ? Aussi ouais Perlambour mais c'est quoi ce nom ? Ah ça donne pas envie Dis moi que ça n'existe pas franchement Et que tu viens de l'inventer Si si ça existe Une pâte à 67 centimes 8 degrés Perlambour Ouais 67 centimes 8 degrés Ouais c'est un peu comme la vie de 6 quoi C'est un peu de gros niveau Ouais c'est ça C'est la bière de Clodo Ouais 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 Et alors du coup T'as vu il a même pas utilisé Les Les corruptions Sur le Le bombardier Ce qui est un bon choix je pense Ouais ouais Ça aussi Camino Les knoblairs qui tiennent Les ogres qui craquent Je sais pas combien il a passé d'armure 9 Mais je pense qu'il y en a bien 5 ou 6 Allez encore une qui passe Hein Je sais pas qui fait cette bière par contre Qui la C'est incroyable Est-ce que ça parle d'un géant américain Mais je sais pas C'est Lidl apparemment Ah ouais D'accord Je sais pas Bah je connais pas Un géant américain Bon Alors on en est où là On a des ogres sonnés Là tu piétines l'ogre garde Oui ça peut être une solution Vu que t'as des corruptions C'est assez surprenant d'ailleurs Qu'il utilise pas sa tronçonneuse Bon après 7 7 de force justicium 7 C'est 6 ou 7 de force éboulée Ah ouais c'est 7 Les deux Ouais deux décomptes si Ah si c'est le coeur Moi j'étape régulièrement les boulées Moi je joue pas souvent Moi je joue pas souvent contre des boulées Du coup j'ai pas souvent à les taper Ah il faut y aller c'est clair Là il va falloir faire un truc Mais déjà t'as deux ogres Qui sont sonnés Alors le bloqueur Qui a été sonné Au moins 3 fois Ouais le bloqueur Il est pas dans son match Ça c'est pas que ça se passe bien ou mal Là le Marseillais C'est que Ce sont des ogres Contre des gobelins Autant dire qu'il y a Des sauts de dés qui sont jetés On regarde un peu ce qu'il se passe Et on trie Ouais c'est ça Et on dit Si on est content ou pas après En fait on est en train de faire Un stream réaction Mais non Justi On l'avait dit On l'avait dit Que ce match N'était pas le match Qui nous ferait gagner la ronde Ça pourrait mieux se passer Franchement Si Sarko gagnait des matchs Ça fait longtemps qu'on le saurait C'est ça Un stream du Yadze C'est un jeu de dés ça Ouais c'est comme le Yams Ouais c'est ça le Marseillais C'est le quatrième match Mais en plus Sarko il me connait Il sait que moi j'ai besoin De jouer sous pression Donc il fait exprès de perdre le match Pour que moi je remporte la ronde C'est comme ça qu'on fonctionne en fait Ouais C'est comme ça qu'on a fait Avec Ragrati par exemple Et oui Et oui Très beau match d'ailleurs Bah oui Camino évidemment Il nous a expliqué comment il faisait Il a pris toute la TV possible Alors que nous Sarko On lui a quasiment rien donné Et en plus il choisit ses matchs Comme il veut Alors que nous Sarko le pauvre On l'envoie toujours au casse-pipe Mais tout le temps Tout le temps On l'envoie sur une équipe Que personne ne veut prendre Là on sait que Les gobelins Personne ne veut les prendre C'est trop aléatoire Tu te dis que Les boulets c'est aléatoire Ça peut faire mal La tronçonneuse Elle peut te Te laminer une équipe Le bombardier main de dieu C'est pénible Moi je voulais pas jouer contre Wall Avec mes Camry C'est trop risqué Donc à chaque fois Sarko On l'envoie contre l'équipe Que personne ne veut rencontrer Contre les Belges C'était les Skaven Une équipe à 8 points On a envoyé notre équipe à 0 points Oh les Gnoblard qui tank Ah mais il l'a dit clairement hein Camino Il nous l'a dit clairement Que lui il voulait Il voulait gagner ses matchs Pour être meilleur minus Sur une compète par l'équipe On le rappelle Notre défaite c'est Prism C'est les Amazones de Prism Contre Contre les Ogres Oui contre des Ogres Qui jouait Ogres putain Je sais plus Si si c'était Ah C'était leur capitaine D'Urden ? Tyler ouais c'est Tyler Tyler D'Urden C'est ça Petite référence Que vous apprécierez certainement On a la chance d'avoir qui Le Marseillais ? D'avoir Sarko ? Oh bah oui La chance Je sais pas si Encore une armure 9 qui passe C'est surprenant Les Gnoblard Y'en a pas un qui est sorti Les Ogres Y'a un blessé Y'a eu je crois Je sais pas 5 ou 6 sonnés Mais largement Je crois qu'on y est là Ouais mais je pense que les Ogres Ont pris plus cher Que les Gnoblard Comment ça je suis trop jeune Justicium Comment ça je suis trop jeune A culture cinéma Je peux l'avoir Je peux l'avoir Non non c'est pas trop Par rapport à quoi Il te dit ça ? Tyler D'Urden Ah oui quand même Tyler D'Urden Tu l'as la référence Oui Fight Club quand même Je l'ai Puis ça reste du sacré film Ouais c'est pas mal Non franchement c'est chouette Petit film d'auteur Petit film d'auteur C'est pas reconnu Non bien sûr Très très bon film Très très bon J'ai un sacré pulse C'est le coeur J'espère Oui c'est Muc Donc un petit jeune C'est bien parce que Ce qu'on fait On confronte deux générations Pour voir un petit peu La culture La connaissance A chaque fois Je me fais humilier C'est cool Ah non Le boulet champion N'a pas bloc Justi par contre Il a mis bloc A l'autre boulet Mais le boulet champion Il a plusieurs mouvements Et châtaigne Ouais C'est pas mal châtaigne Châtaigne c'est rigolo Le petit Muc Il fait 1m80 Un truc comme ça Donc il est pas si petit Le Muc D'accord D'accord On disait petit parlage Oui Oh là là Mais sérieux Eh oui relance Sarko t'as 4 lances Qu'est ce que tu fais Tu vas prendre le 1d Tu le mets là Tu le mets là déjà Oui ça c'est sûr Tu vas prendre le 1d Sur quoi Sur le boulet Ah ouais Clairement Mais dans ce cas là Il fallait peut être Pas le Pas suivre Et se mettre ici Ouais Moi je le prends le 1d Je le prends le 1d Parce que si tu le pousses là Il est un peu emmerdé Il est un peu emmerdé Il sait pas trop où aller Il peut aller à droite Non il peut pousser les gobs à 3d Mais il faut pas te rater Il peut pas aller tout droit Ouais S'il va tout droit Il risque de pousser le 3d Et de perdre son tour Non là t'as 1d ici Et en plus si tu as les 2 au sol Tu prends les 2 au sol Tu le sors Basta on arrête d'en parler Et puis en plus Tu viens d'utiliser ta Ta relance de chef Qu'est ce qu'il va faire En plus Non il va pas le faire Il va pas faire le 1d Ah non pardon Ah non il est dans la T'as raison Il est dans la zone ici Tu as raison Je l'avais pas vu Non mais j'aurais peut être Alors il avait plus de relance là Parce que c'était très mal C'était très mal filmé C'est vrai que c'était mal filmé Oui oui non mais autant pour moi Justy J'avais en tête que Le Gnoblard n'était dans aucune zone De ta que l'adverse ici C'est moi Oui c'est pareil Je n'avais pas vu C'est la fièvre Ca me fait divaguer Ah bah juste ici On a pas dit Mais voilà C'est ça qu'il faut faire Enfin Sarko Mais bien sûr Et là tu poursuis Mais bien sûr Il sortit Mais c'est parfait Et alors On est où là Mais il est facile ce jeu Mais alors c'est ça Sarko qu'on veut C'est n'importe quoi Allez t'es lancé Fais un blitz à 2d contre Avec Minab Sur le porteur de balle Ou un 1d tiens Bon une sortie Bon une sortie des deux côtés On prend pour l'instant Non bah voilà Justy C'est vrai que De toute façon Là c'est lui C'est à lui de faire le jeu C'est lui qui doit aller chercher C'est là bas Salutation Lyokan Et voilà évidemment Je le fais pour toi Lyokan C'était spécial Quelle mauvaise foi Normalement c'est ce qu'il faut Les boulets Pour ça que je te disais J'étais pas fan du fait Qu'il y ait deux boulets Une tronçonneuse Et les deux trolls Sur le terrain En même temps en attaque Parce que c'est un peu Trop aléatoire Alors évidemment On s'attendait pas à ce que En taux mène 1-0 A la mi-temps Evidemment oui Mais en vrai Je suis pas du tout fan Parce que Y'a beaucoup 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 trop D'aléatoires Face aux ogres Bah t'as autant D'aléatoires en face Mais face à une équipe Un peu plus soudée Et un peu plus Organisée Je pense que tu galères Oh la tronçonneuse Relancée instantanément Sans même réfléchir Bon je J'aurais pas réfléchi A cette place C'est con Parce que ça Ça fait pas de sortie Ça reste joli C'est beau à voir Oui mais ça fait pas de sortie Des belles images Et puis au pire Ça fait une belle histoire A raconter Oui voilà Le knoblar Quand il racontera ça A ses enfants Moi dans ma jeunesse Je me suis pris un coup De tronçonneuse C'est rien en fait J'étais un grand joueur Quand j'étais à la fac Des trucs comme ça Et franchement Pet Brick Il a absolument rien fait Ah il a été minable Il a fait Trois serres volants d'affilée Et il a fini par un GFI raté Qui le blesse Elle reste sur place Ouais Oh l'armure tient C'est moche Justy Ah 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 Ouais une armure neuve qui tient Une armure neuve qui tient Ça fait plaisir Il a lieu jeudi soir Liu Kang finalement Mon pauvre adversaire Était souffrant Et vraiment pas bien C'est ça Agression ? Non ? Agression J'ai pas l'impression C'est surprenant d'ailleurs Qu'il agresse pas trop Alors qu'il a trois corruptions Mais je pense qu'il s'attendait pas Il s'attend à se prendre un touchdown En fait Et Et avoir A utiliser trois corruptions Pour les trois Pour les trois armes secrètes Attends Vas-y Redis-moi Je disais Je pense qu'il s'attend à se prendre un touchdown Et du coup Il garde les corruptions Pour les Pour les armes secrètes Mais là Il n'en a pas Et surtout Il va passer dans la tonne jeune Celui qui a la balle Non mais là Vu qu'il n'en a pas eu besoin En première Je pense qu'il est un peu Ah oui oui Mais du coup Il n'a pas prévu son équipe Pour l'agression Bah si t'as le tronçonneur quand même Bah là le tronçonneur Il en avait besoin Au tour d'avant Enfin au tour là du coup Au tour 11 Il en avait besoin Et au tour 10 Il ne pouvait pas trop Parce qu'il n'y avait pas grand monde au sol Facilement agressable Ouais Le tour 9 Je ne sais plus du tout Je t'avoue que c'est trop loin là Ouais 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 Mais il y a moyen que L'agre garde à droite Se prenne un petit peu de tronçonneuse au prochain tour Bah sauf s'il se relève quand même Il n'est pas tombé encore Attention S'il se relève il peut retomber Bah c'est pas fait C'est pour ça qu'il y a moyen En tour il peut faire des 1 aussi Non Ça peut arriver aussi Pas pas sur ce principe là On le sait très bien Sarko il peut faire tomber des joueurs aussi ou Oh t'es en Suède Silex Oh salutations Silex C'est cool ça T'es en vacances Moi faut que j'y aille un jour En Suède C'est un pays qui m'a toujours fait rêver Oui pourquoi pas Voilà ce qu'on a dit en général C'est vrai que c'est plutôt attirant Je suis assez d'accord C'est la Corvège Ouais T'es pas au paysage Il fait froid C'est pire Ah ça y est Allez tu vas nous en sortir un là Sarko Ça c'est ce qu'on aime ça Poursuis De toute façon tu poursuis bien sûr là Allez tu le sors Bien sûr tu ne restes pas au contact du troll Bon c'est un chaos C'est bien Oui 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 Je ne vais pas râler sur tout Voilà C'est bien Ah c'est cool Silex Nous on commence à réfléchir aux vacances avec les copains On ne sait pas du tout où on va partir Quelles vacances ? Grandes vacances là Oui Ça va vous avez encore le temps Ben en fait on ne sait pas si on doit prendre l'avion ou pas Et si on doit prendre l'avion Enfin il faut qu'on prenne les billets assez vite quoi Enfin des billets pas trop chers Pourquoi tu me dis ça le Marseillais ? Tu en es capable Tu peux le faire Crois en toi Le Marseillais je crois qu'il est coach de vie Oui c'est ça Crois en toi Crois en ton étoile Très bien ça Ah râler sur tout Bien sûr que je peux le faire Surtout quand c'est Sarko en face D'autant plus Ah c'était son joueur C'était son joueur oui Ah oui je d'accord Oula dernière relance là Mais oui Allez Sarko Dernière relance Il peut aller nous chercher cette petite égalité là Le coquin Bon c'est pas fait mais Le coquin Je sais pas si je serais pas allé à gauche moi pour taper le Le minab ? Le minab Moi aussi ouais Surtout avec blocage Peut-être qu'il veut garder le contrôle de l'ogre blocage Justement et qu'il se dit que s'il va vers le haut il le tient plus Bah ça dépend Impossible Ouais 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 Mais l'avantage que t'avais c'est que t'avais un T'avais un 3D sur minab avec blocage Alors que là c'est un 2D sur l'ogre qui a blocage T'as toujours l'autre troll si jamais tu veux venir bloquer le L'ogre Ouais tu peux bloquer l'ogre avec l'autre troll donc en vrai si je pense que je l'aurais fait aussi Allez repars de l'autre côté Il a peur 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 en tout C'est bien C'est bien c'est bien Merci Lyokan Si si je peux râler sur tout bien sûr Après on dit souvent que c'est notre sport national Ah ouais Râler sur tout Oui que les français sont particulièrement râleurs Non Et je suis pas d'accord Je pense pas que je sois râleur Je pense que je ne garde pas Je ne garde pas pour moi Ce qui me semble injuste Oui Oui Donc là Je vais chercher la définition de râler Ça me semble injuste De ne pas dire à Sarko Qu'il a fait de la merde Alors La merde Je vais chercher la définition de râler Faire entendre un râle en respirant Ok bon Alors l'autre définition C'est celle là Mais du coup Mais ça m'a fait bien maré comme Manifester sa mauvaise humeur Protester D'accord Oui bah oui ok je râle Ok bon il a Alors c'est rigolo Parce que si on regarde le jet d'armure Avec la tronçonneuse Il n'y avait même pas besoin de tronçonneuse Il a fait 11 Ah c'est con que ça marche pas sur la blessure Ouais justi Et encore moi pour moi je pense que c'est pas le pire Le second boulet Là déjà tu fumes aussi la tronçon C'est une véritable horreur Ouais la tronçon c'est une épine en moi Le boulet il tourne autour T'as vu tout à l'heure C'est lui qui a fait griller la dernière relance Là c'est peut-être le moment là 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais alors moi ça m'emmerde D'y aller avec Minab Autant les esquisses d'accord Mais alors léger fille avec Minab J'aime pas du tout Et puis non mais Ah parce que tu penses Qu'il faut aller chercher Blitz là Non pas le Blitz Mais au moins aller coller Ou faire un truc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Salutations Silsé Comment tu vas Ouais Salut Silsé Alors Le Blitz c'est où là Sur le troll encore debout Bah le Blitz sur le chef Avec le chef qui vient de se relever T'es peut-être pas si mal en train de compte Ouais mais il l'a relevé Il va jeter Minab Ah c'est intéressant Ca ne marche pas mais c'est intéressant Pourquoi ça marche pas Il a fait 1 Ah oui c'était déjà marqué en bas Et oui Il va dégommer Minab en plus tout seul Non non ça va Les armures 7 et les armures 5 tiennent Salutations Ika Comment vas-tu Les 9 un tout petit peu moins Salut Ika Est-ce que tu mets pas la pression Avec le gros garde à droite Tu vas pas aller bien loin Il va partir à l'opposé 1 2 3 4 5 Même avec 2 GFI T'arrives une case devant Non mais tu mets la pression au centre Tu blitz le gobelin là Qui est à droite Par contre le blitz sur le gobelin Ca je prends ouais Ouais je prends le blitz aussi Et je me remets au centre Avec le logro garde Du coup peu importe le côté où il va Tu seras à peu près à portée Alors c'est rigolo Je m'attendais à un match Avec très peu de touchdown Bon là on y est Mais avec beaucoup de sorties Et là on est à une de chaque côté Il veut défoncer le boulet En plus si tu le chantes En tapant des mains Justi Ca marche Le boulet Le boulet Le boulet Ok Alors là qu'est-ce qu'il va faire Ouais il y a 2 dés là C'est vrai qu'il y a 2 dés Sur le boulet Il y a 2 dés sur le boulet Ah oui c'est vrai qu'il est Et oui complètement Complètement Alors maintenant il n'y a plus qu'un dés là A moins d'amener Ah non tu peux en emmener 2 ici Tu veux mettre le garde là Oui il va certainement le faire je pense Oui je peux blister avec le garde Non tu mets le garde ici Non bah tu blitz avec Oui oui t'as raison Tu blitz sur le gob Ou alors tu blitz avec le blocage Si tu veux Sur le boulet justement Et tu le repositionnes Non c'est pas con J'ai pas pensé à ça Non c'est une très bonne idée C'est vrai que j'avais pas fait attention Que le troll était stupide Tu sors le boulet Tu repositionnes ton garde au centre Je pense que c'est le play Alors c'est pas du tout ce qu'il a vu Mais il va faire à peu près la même chose Je pense Je pense qu'il va pas poursuivre Et il va rester collé au troll Non mais j'aurais blitzé le boulet Peut-être le gob en haut Mais c'est vrai que c'est pas mal De blitzer celui-là Ah ouais Moi je pense que du coup J'aurais blitzé le boulet Avec le blocage J'ai recrégné le blocage au centre Ok donc là il amène Deux gnoblars Un là un là Bim 2D Sur un bloqueur par contre Oui mais ça passera on le sait Non mais non Il va pas le faire Sérieux Peut-être le 2D contre Le 1D Ah non il va pas taper le boulet Non s'il prend pas le 2D Il prend pas le 1D Je pense pas S'il prend pas le 2D Il prend le 2D contre au max Ah là je suis surpris là Ah carrément Justy Carrément Tu vois il peut être pire que moi Justy Carrément Tu vois je suis même pas le pire Oh là là Si j'étais modo Non non mais je suis d'accord que là Je suis pas fan de ce qu'il vient de faire Tu mets deux gnoblars ici Je vois pas l'intérêt Il bouge de 7 ce truc là Bah ouais Il va aller de l'autre côté Là t'as le boulet blocage là Qui va faire un carnage Bah sur un coup de malchance Il fait tomber deux ogres En plus il fait un pot sur un Sur un gnoblard Ouais donc Tronçonneau sur Midab Ouais Ah sorti Ça là il compte Bien sûr Aïe 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 Bon après il faut Faut bien se l'accorder Antho est quand même Plutôt dans un match Avec pas mal de réussite Pas mal ouais Parce qu'il a fait quand même Pas mal de pot sur les gnoblards Avec des joueurs qui n'ont pas blocage Ça a bien suffit pour Pour ouvrir des brèches Là où notre petit Sarko N'a pas fait beaucoup de pot au final Bon Après il a plus de relance Antho là il commence par un blocage Il a deux dessins blocage Alors qu'il a le boulet Ouh transmission Je suis pas À la tronçon tu peux pas Si Ça porte le tronçon Ouais ouais ça porte Oui oui ça porte Il y a que le boulet Ah oui c'est vrai c'est vrai Alors moi je te jure que Je n'aime pas du tout Cette transmission sans relance Mais pas Moi non plus Moi non plus Là je te dis Heureusement qu'il est dans un bon match Parce que sincèrement Il a pas été puni À un seul moment Il bloque le passage C'est pas bête Oui ça c'était évident Par contre Elle a pas esquivé La tronçon Faut pas l'oublier ça Donc tu colles un ogre par exemple C'est vrai c'est vrai Bah par contre il fait des pots Sur tous les gnoblards Ça c'est assez incroyable Bah ouais il est Il est en réussite le Anto On peut pas lui enlever ça Et quand tu joues gobelin C'est un plus évident Je pense qu'on préfère voir Anto en réussite Que Zob demain Euh jeudi pardon Oui 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 Après t'as des trucs à faire là Tu mets le gars Tu mets l'ogre L'ogre garde ici Tu tapes à 2D avec le bloqueur Tu peux blizzard avec Milab On a un dé Au pire Ouais mais un dé Il n'y a pas d'esquive Il n'y a pas de blocage Il n'y a rien Bah ouais mais Tu tente Qu'est ce que tu fais avec la balle Après qu'est ce que tu fais avec la balle Oh ça c'est gentil Parce que ce cobe Ce gnoblard Ne pouvait pas atteindre la tronçonneuse Maintenant il peut Ouais c'est étrange Ce qu'il fait quand même Là Anto Ouais tu peux Là tu peux coller la La tronçon Avec plusieurs gnoblards Ouais tu peux l'ablisser Tu peux l'ablisser à 2D Avec Milab Ah oui complètement 2+, 2+, 2+, 2 Par contre il y a 1, 2, 3, 4 esquives Et un GFI Moi je pense que tu Hein ? Ah non pardon ok Non attends il y a 4 1, 2, 3, 4, 5 Non non il faut sortir la zone d'attaque 1, 2, 3 Ah oui il y a lui là Je ne l'avais pas vu Et 5 Je ne l'avais pas vu celui-là Je l'ai appris à côté 1, 2, 3, 4, 5 Ouais donc ça fait quand même beaucoup Quand j'étais plus jeune Je m'amusais à marquer la tronçonneuse Parce que je me disais Il faut qu'elle ait des XP La tronçonneuse C'est le meilleur joueur des copains Mais en fait non non Si c'est bien je trouve Si tu lui mets esquives rapidement Je trouve Bah c'est bien Mais en même temps Tu ne vas pas attendre comme ça Bon à un moment Tu vas réussir à faire des lancer de Gnoblar aussi peut-être Et ça se lancer là Je trouve ça dommage de lancer celui-là Ouais ouais J'aurais exactement pareil J'aurais lancé celui-là Parce que celui-là Il pouvait atteindre Oui Le tronçonneur 1, 2, 3, 4, 5 Oui mais ça sert à quoi ? Si tu ne vas pas blitzer après Non mais celui d'en bas Il y va Et Mina Non ça c'est un loupé encore Je ne sais pas du tout Pourquoi il lance ce Ce match Je ne sais pas Il a vu que Mina pouvait passer Je ne sais pas D'ailleurs Antho l'a fait une erreur aussi Je ne sais pas Je ne suis pas sûr qu'il fallait Après Sarko Il n'a pas de réussite Il n'a pas de vernis non plus Non non c'est clair Et là Ce que je te disais C'est que je ne pense pas Qu'il fallait poursuivir avec le troll ici Là tu gênes Non il n'a pas En fait Après 3, 4, 5 Ouais Tu avais la même distance Déjà Non non il n'a pas de chance Sarko Il n'a pas de chance Voilà 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 Salutations Pampan Comment vas-tu Non non Sarko Il y a un match sans le pauvre Je ne peux pas l'accabler au maximum Et c'est dommage Parce qu'Antho là Sur la fin de cette mi-temps Il fait des conneries Des petites conneries Il a laissé des choses En tout cas il a pris des risques Sans relance Ce que j'aurais absolument pas fait Même avec des relance Tu as tendance à ne pas prendre de risques Du coup sans Ouais 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 Là je n'aurais pas fait Moi Là c'est la transmission 3 plus Qui ne me plaît pas du tout Ouais je suis assez d'accord Je ne l'aime pas non plus Mais en même temps Il doit se dire que si ça passe Il est quasiment tranquille Ah non Pampan On se désole Si ça passe la victoire On se désole du niveau de jeu De personne ce soir Parce que Ce sont deux équipes Très difficiles à jouer Et où le côté aléatoire Est très 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 compliqué à gérer Bien sûr Donc là On essaie juste de remarquer S'il y a des petites erreurs de placement Ou si on aurait fait autrement Et là ici par exemple On n'aurait pas lancé ce Gnoblar Ici je pense que Je n'aurais pas fait la transmission Sans relance Au tronçonneur Je pense que c'était un peu risqué Tu vois En plus Ici le problème C'est que tu peux Tenter de blitzer A 2D A 2D A 2D Pour l'instant Non tu peux Tu peux à 3D Mais il faut bien se positionner Pour pas que Le Gnoblar Emmerde la tronçonneuse Si tu blitz avec la tronçonnage Ici Tu peux plus bouger Bah je sais même pas Faut que c'est de toute façon Mais de toute façon Le Gnoblar va faire chier Ah ou alors tu transmets ? Oh non c'est bizarre ça Non Jamais tu transmets là C'est sympa ou quoi Je comprends pas son placement Bah peut-être que Bah il va donner un coup de tronçonneuse Et rester où il est C'est vrai qu'il n'a pas besoin de marquer Sauf que s'il fait un 1 Eh oui la balle est par terre Il a pas besoin de bouger Y'a rien qui le menace là Là y'a un moment Ça serait peut-être pas mal que Que le 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 côté aléatoire Change Son fusil d'épaule Juste pour qu'on voit ce que ça donne C'est un peu tard Ouais c'est un peu tard Mais juste pour qu'on voit ce que ça donne Tu vois là Je pense que En taux il faut qu'il Qu'il voit certaines erreurs Qu'il a faites aussi Là par exemple Le blitz Pourquoi tu mets pas un gob ici Là il va glisser Il va rester collé Tu mettais un gob ici T'avais le mouvement Il était obligé de glisser ailleurs Et pas collé au tronçonneur Qui n'a pas esquivre Nous le rappelons une nouvelle fois Donc là il est presque obligé De faire un 2 plus Enfin obligé Il est pas obligé de le faire Et il est pas puni Tu vois Mais je pense que réellement Il y a pas mal De petites erreurs Qu'il peut gommer C'est pas très grave Les erreurs qu'il fait Il peut les gommer Mais c'est C'est comme tout à l'heure Sarko Qui faisait une grosse cage Avec un bombardier Et ma de dieu en face C'est pas des erreurs de jeu C'est juste du bon sens Ouais bah je pense que C'est la fin du match là Parce que Ah oui c'est la fin du match 3 tours pour marquer Avec que 2 gnoblards Sur le terrain Ouais justicium Ça a l'air compromis Moi sincèrement là je pense que Je collais un gobelin ici Je collais un gobelin là Enfin je bledais avec le gobelin par là Tu vires le gnoblard T'avances encore un petit peu Même si tu marques pas le deuxième touchdown Juste le fait d'avancer jusqu'ici Tour 14 c'est terminé Déjà que là c'est pas C'est pas génial Mais tour 14 c'est terminé Tu peux pas remonter la balle De cet endroit là Avec 2 gnoblards Minab sonné Et marqué Bon après le pauvre Il fait des doubles Non non Après le pauvre Sarko Il a pas de chance Ça c'est pour la beauté de la fin ça Je reconnais Ah il a pas de chance On va regarder ses jets de dés à la fin Oh on les a bien vu les jets de dés Oui mais on va voir un cul Ça va être marrant de voir ça Ça va faire ça Une nouvelle fois ça Je sais pas si je suis trop fan de ça Il s'est jamais pris Il s'est jamais pris un blitz De décontre au surf Mais là il peut pas se le prendre en fait Ah bah si Tu balances un gnoblard Comment ? Bah t'as un ogre ici avec garde Tu vas balancer le Tu prends le gnoblard vicieux Ah mais c'était malgadré Tu le jettes Tu le jettes Il blitz à deux décontres Aïe 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 Moi je pense même que Je pense que là il voulait blitzer le gnoblard Je pense même que tu blitzais le gnoblard Avant d'avancer ta tronçonneuse là-bas Non mais regarde Tour 15 T'arrives là Non non t'avances ta tronçonneuse d'abord Mais pas contre la touche Là Pas contre la touche évidemment Regarde tour 15 Ah de toute façon jamais contre eux Tu viens là Tu balances le gnoblard De décompte Tu le pousses Le ballon repart Il tombe par là Minab il ramasse Tac 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 Il court il va marquer Ouais Ou il se colle à côté d'un ogre ici Oui il va se coller à côté d'un ogre C'est tôt Est-ce qu'il peut pas marquer ? Non il lui manque pile une case Ouais Oh j'ai bien compté Je suis content Ouais Sarko Bon On est pas étonné Sarko J'ai beau m'acharner un peu sur toi T'es pas en réussite Soyons clair Et ton adversaire Est en réussite Je fais comme ça Après on l'a dit C'est un jeu ogre contre gob Vous allez jeter des sauts de dés En gros à la fin Il a fait des Plus de 6 que toi Et puis tes armures neufs qui craquent Qui craquent complètement Alors que tes gnoblards tiennent Ça aussi hein Pourquoi il fait ça là ? Pourquoi il active ce troll ? Je ne sais pas Je ne sais pas Mais pour faire quoi surtout ? Je crois qu'il voulait taper Mais taper à deux décontres ? Ouais Je ne sais pas Je ne sais pas Non mais là il y a encore un truc à faire Je ne sais pas s'il le sait hein Antho C'est pas complètement terminé Il y a une petite Il y a une chance Infime Mais elle y est Mais elle est Elle est là Et si ça se passe Ça serait très très drôle Ça serait très très drôle 1, 2, 3, 4, 5 Le jet Et là Blitz 2 décontres En touche Après il faut un peu de réussite Là il a deux relances pour deux tours Tu penses que s'il le dit se passe à relances Il lance à ce tour là Ou il lance au prochain ? Non il fallait relancer Ah il l'a relancé Ah ouais Hop Blitz à deux décontres Il a relancé quoi là en fait ça ? Le lancer de coéquipier Ouais Blitz à deux décontres hein T'as pas trop de choix Euh Ouais Ça c'est pas mal J'aurais Peut Non je sais pas Ça serait pour lancer au prochain tour Ouais je sais je sais C'est ça que Minab Mais Minab avec la tragique Ouais Après Minab va avancer Il n'y a pas de relance Salutations Bengaji Merci beaucoup Pour le sub Euh Le truc Oui on a vu Sarko Mais après euh Après il est en Il est en retit Il est en retit C'est pas grave Vous pouvez l'éviter un peu mieux Après c'est cool ce qu'il a fait Il a fait une équipe hyper fun hein Anto Franchement c'est sympa à regarder Oui C'est du beau jeu gobelin Du beau jeu gobelin Non non c'est cool son équipe elle est cool Allez le surf là Dommage La balle tombe déjà Non mais la balle tombe Oui mais c'est turn over Elle peut sortir encore Oui Mais il a déjà à côté de ses autres Il y a des choix à côté de ses autres C'est vrai Petite blessure là pour le plaisir Oh 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 c'est pas fini On l'a dit hein Oui Bah là il y a un échec du joueur gobelin Ensuite un ramassage avec une nable et une transmission Alors attends il a son Après il a un dextérité qui peut récupérer la balle hein Oui oui mais 1 sur 9 1 1 sur 9 on en a déjà vu des 1 sur 9 Il a été en réussite jusqu'à maintenant Ça va suffire Anto hein Là tu nous le donnes un petit peu d'espoir s'il te plait Ouais 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 complètement injusti Dommage de pas avoir à relever au moins des deux gnoblards Ici Oui les deux fallait les relever je suis assez d'accord Et en même temps Là je pense qu'il va La balle tombe pas bien Là je me demande même s'il va ramasser Mais à sa place je le ferai pas bon Mais après il y a toujours le blitz avec euh Enfin le blitz poussé sur la balle Ouais mais ça te fait utiliser peut-être des relances Hop Ah Minab qui tient Bon ça change pas grand chose le fait que Minab tienne hein Minab ne peut plus transmettre en effet Donc euh bah c'est fini là Bon il y a toujours la transmission à l'aude Non il y a toujours la transmission Pourquoi Minab ne peut plus transmettre ? Déjà tu vas pousser le ballon sur euh Tu vas pousser un joueur sur le ballon Tu vas regarder où il va rebondir 2 3 Ouais il peut tout juste Ouais il ramasse en fait Ouais tu vois ça aussi Je suis pas certain certain que Que je l'aurais fait Parce que là maintenant Sans l'extérité c'est sûr que je l'aurais pas fait Mais avec l'extérité ça c'est difficile Mais tu te mets où là ? Bah tu te mets loin des ogres Ouais Ouais Non non mais non Non c'est pas Non c'est pas déconnant Non mais tu te mets en haut Tu te mets en haut C'est pas déconnant Si la balle tombe il y aura pas trop Ouais non non c'est pas déconnant C'est pas déconnant Deux équipes Deux équipes hyper compliquées Parce que euh Quand tu commences à avoir des joueurs Avec lesquels tu es obligé de jeter un dé Avant même qu'il ait le droit d'agir Tu sais que ça peut partir en tout et n'importe quoi Il y a pas eu beaucoup de serre volant Non non il a pas fait beaucoup de serre volant Il y a pas eu beaucoup J'avais même oublié que ça existait Non non franchement Mais euh Tu vois Antho il a une tronçonneuse Il a un bombardier main de dieu Tous ces trucs là Après ben Si ça passe Ah c'est pas pour rien que Justicium ne voulait pas rencontrer les gobelins Il nous avait dit hein Si les gobelins T'as de la réussite et t'as de la chance Ca te ruine une équipe Bah oui Si t'as pas de chance Tu te fais ruiner Ouais quand t'as les gobelins Donc euh Nous on avait une On a une belle équipe Au Elf avec Justy On veut limiter totalement ce type d'aléatoire Ca n'a aucun intérêt Bien joué Antho en tout cas Bien joué les gars Les marmottes enragées 2-0-2 Ouais ça relance la ronde Et ça c'est hyper intéressant Moi j'aime bien 2-0-2 ouais Et puis ça c'est bien joué là je pense Si tu ramasses effectivement Oups là qu'est-ce que j'ai fait Si tu ramasses Effectivement Antho je suis d'accord Que tu avances le plus possible dans le terrain Même si tu te fais blitzer Y'a plus de ramassage transmission possible Voilà Donc euh Après voilà c'était la question Est-ce qu'il fallait ramasser ou pas T'as dextérité C'est pas déconnant Tu te mets ici Le match est gagné Et à partir d'aujourd'hui t'as ramassé le ballon Normalement le match est gagné Oui voilà Bah le match est gagné Bien joué Antho Bien joué Antho Bravo Avec plaisir Gisneau Quand on a Sarcobolt en face Ou Prismes aussi hein On aime bien chambrer Juste si on dit rien Juste si on dit rien Ah 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 Mais Sarcobolt et Prismes C'est uniquement par peur C'est uniquement par peur Bon au moins on a une sortie supplémentaire Ça fait deux partout C'est bien ça ? Ouais C'est pas fini C'est pas fini Non non c'est pas fini On peut encore en avoir une On peut encore en avoir deux si on tape le boulet Bah c'est pour ça s'il sait hein Après en vrai s'il sait quand il réfléchit bien Sur le match Antho-Sarko y'a pas grand chose à dire non plus Nous ça nous fait marrer de chambrer Mais ils jouent Gobelin et Ogre Tu peux pas critiquer des joueurs qui jouent Gobelin et Ogre T'as pas le droit c'est pas possible C'est très facile C'est facile Tu peux les critiquer sur leur choix d'équipe Tu critiques pour t'amuser Les gars ils jouent des équipes que personne ne veut jouer A raison Alors on va avoir un dé Avec un petit GFI j'ai l'impression Oh on peut aller choper le 2 dé Attends Avec minable Faut en mettre un ici Non mais y'a même pas besoin en plus de faire le GFI Parce qu'il y a l'autre derrière Bah oui mais il attaque un dé pour l'instant Bah les 2 esquives avec minable C'est moins risqué que le GFI Ouais Non par la gauche Comme ça tu fais que 2 essais Chambre pas trop cousin Si tu veux pas te faire chambrer plus tard Méfie toi quand même cousin C'est loin d'être terminé Et sache que moi quand on me chambre Je suis pas le dernier à chambrer en suivant Ouais c'est clair c'est ça Justy On entendait pas trop le Kuzamado la dernière fois Ha 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 On entendait pas BHL boum 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 là Et la mesure là Bien sûr Enfin en tout cas le boum 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 qu'on entendait C'était le massage cardiaque Ouh Ha 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 J'ai retrouvé ma cour de Raquel là C'est clair Ha 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 Il faut ça Ha 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 C'est bien j'aime beaucoup Ha 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 Bon après Justy Ha 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 Pour la défense de Sarko Lui il pense à faire l'agression Tour 16 Ha 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 Il s'est fait expulsé certes Mais il a fait une agression Bien joué Anto en tout cas Bien joué à vous deux pour le match C'était vachement bien Em tout cas Sous-titrage ST' 501